La campagne pour une école sans fumer a été un franc succès. Et oui, en effet, tous les profs se sont engagés par écrit à ne pas fumer dans les locaux de l'école. Ça fait que moi, je me dis qu'il serait à peu près temps de lancer une campagne pour une école sans la plante. Vous écoutez Radio-Enfer! On vient d'entendre Casey L.M.N.O.P. Ainsi d'avant, lors du lancement de son dernier album, Casey L.M.N.O.P. a promis d'essayer d'apprendre le reste de l'alphabet. Et oui. Et on poursuit ce spécial rap francophone avec le groupe le plus populaire en France actuellement, M.C. Donald. Hé, ça va faire le tapage, là. Hé, 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 hé! T'écoutes pas l'émission de Carl. J'écoute jamais les émissions de Carl. Puis encore moins spécial rap. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon du rap. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, hein? Y'a pas de musique. On aimerait mieux qu'il n'y ait pas de paroles, puis on dirait une danse de pieuvre. Ben oui, mais... Hé, c'est bon de la pieuvre, c'est le... As-tu vu comment ils s'habillent, les rappeurs? Oh, non, ça, là, c'est une petite mode niaiseuse qui va passer vite. Oh, 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 là, Maria, tu te trompes. Le rap, c'est la forme moderne de l'expression du mal de vivre de la jeunesse, de l'avenir bouché et du refus de la société pourrie que la génération précédente lui lègue. Coudon, tu lis-tu Chromo Vedette, toi? Euh, moi? Euh, jamais de la vie. Pourquoi? Ben, parce qu'il avait exactement la même phrase dans le Chromo Vedette de cette semaine. Oh, 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 les solos! Ils m'ont copié! Mais ça me surprendre que t'aimes le rap, toi. Hé, wow, je dis pas que j'aime ça. Je dis que je comprends à quoi ça sert. Nuance. Moi, ce que je comprends, c'est que j'haïs ça, pis toi, tu connais rien à musique. En tout cas, moi, je comprends pas ce que vous dites, mais j'aime ça, le rap! Tu te bêtes! Tu te bêtes! Tu te bêtes! Tu penses que je suis niaiseux, parce que je pense pas comme toi? Tu penses que je suis tuit, parce que je vis pas comme toi? Mais si je vivais comme toi, si je me renseillais comme tu penses, c'est moi qui serais à ta place, pis tout du sur la mienne! Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui! Ça t'entend plus, ça t'entend plus! Ça t'entend plus! Ah, oui, ah, oui, ah, oui! Hey, c'était pas pire, ça! Qu'est-ce qui chante ça? Personne, tu vois, je viens de l'inventer. Hey, t'aimais vraiment ça, toi, là? Ben, ça me surprend, moi aussi, mais oui. Hey, Jelenus, tu fais pas une joke encore, là? Ha, ha, Vincent, qui a fait des jokes qui sont pas mal plus plates que ça. Non, tu peux le croire, Jean-Loup, parce qu'il aimait vraiment ça, parce que moi, j'ai... c'est vraiment ça, hein? Hey, le cat, t'as manqué quelque chose? Jean-Loup nous a fait un rap, toi. Ah oui, Jean-Loup, refais-le. J'ai sûr que tu avais aimé ça. Oui, monsieur, ça y allait. Ça commence que... Hey, yo! Tu penses que... Oh! 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 Tu penses que... Oh! Hey! Tu penses que... Tu penses que... Tu penses que... Tu penses que je m'en souviens plus. Jean-Loup, tu devrais bien t'en souvenir. Ça commençait par... Tu penses que je suis twit. Moi, je ne pense pas, j'en suis sûr. Ah, yo, la gang! Oh, boy, Jocelyne, ça n'a pas l'air d'aller. T'as l'yodol pas mal. Non, 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 Gélinas. Si ça avait été un yodol, Jocelyne, elle aurait dit... Yodol, la gang! Viens se pas avec ça, Charest. Tu vois bien que Jocelyne ne file pas, là. Oui, t'as raison, Vincent. Je file un full métal-coton. Si je ne me retenais pas, je pense que je ferais comme Michael Douglas dans l'enragé, là. Hey! Allez, allez, c'est fou! Allez, c'est fou! Non, non, mais avec un fusil à eau, là! Ah, bon, bon, qu'est-ce qui se passe, là, Jocelyne? Ton mari a encore eu une coupure de salaire, là. Ben, non, ça, ça ne me dérangerait pas. J'ai l'habitude. Non, mais il y a des coupures épouvantables dans le budget de la commission scolaire. Oh! Ils n'ont pas coupé ton poste. Ben, je ne serais pas si pire que ça, comme nouvelle, là. Ah, c'est mieux de ne pas niaiser que ça, non plus, hein? Ça, c'est pas de bien qu'ils ont coupé. C'est celui de l'orienteur. Ah, ouais? C'est plate, ça. Il y avait un orienteur à l'école? Ben, oui. Monsieur Lapointe. Voyons, Lacombe. En tout cas, Jolina, qui connaît tout, tu devais le connaître, monsieur Lacombe? Lacombe? Non, ça ne me dit rien, pantoute. Ben, voyons. Ben... Toi, Maria, tu dois le connaître, certain. Il y avait une Mazda sport. J'ai jamais vu une Mazda sport ici. Oh, qui doit être découragé, le pauvre? Ah, moi, à sa place, j'écrirais d'un jour de l'eau. J'irais à Jean-Luc Montgrin. Ben, moi, à sa place, j'irais vite au BS. Oh, pauvre lui. Hé, ça faisait 19 ans qu'il travaillait ici. Ben, oui. 19 ans. Puis personne ne le connaît. Puis là, en se faisant mettre dehors, il va juste toucher 95 % de son régime de retraite de la fonction publique. Puis c'est 485 journées de maladie accumulées. Je te dis que je ne voudrais pas être à sa place. Ben, voyons donc, c'est quand même pas si mal que ça, là. Ben, on voit bien que tu ne connais pas la valeur de l'argent. Hé, puis le pire, il avait droit à une année sabbatique l'an prochain. Oh, les salauds! C'est pour cela qu'ils l'ont chopé! Heureusement, il est syndiqué. Son année sabbatique va lui être payée tant d'eau. Ça va lui donner le temps de se retourner de bord un peu, pauvre gars! Ça va surtout lui donner le temps de trouver une place pour son voilier à Monaco. Oh, Carl Charret! Tu es rien qu'un cynique! Attention, tu ne sais pas où ça va te mener, ce jour. Ben, probablement à la commission scolaire comme coupeur de postes d'orientateurs que personne ne connaît. Ben, voyons. Tout le monde le connaît, M. Lapointe, M. Lacombe. Hé, puis le pire, c'est que devine qui va être obligé de prendre la place de la pointe, Lacombe. Il n'a pas de forme, est-ce que... Oui, monsieur. Oh, non, c'est pas vrai. Je pense... J'aimerais mieux me retrouver veg maniaque que de faire ce job-là. Voyons, Jocelyne, là. Tu t'énerves pour rien? Si les élèves allaient pas voir Lacombe, ils iront pas plus te voir. Non, non, t'essayes de me rassurer, Vincent, mais je sais bien que tout le monde va vouloir vérifier si je suis aussi bon orienteur que psychologue. En tout cas, moi, j'aurais pas besoin de vérifier. Mon opinion est déjà faite. Bon, ben, au moins, il y en a un qui croit en moi. Bon, ben, c'est parfait, Mme Jocelyne. T'as juste à continuer ton beau travail. Mais non, mais c'est pas si simple. J'ai pas les connaissances qu'il faut, moi, pour être orienteur, là. Tu comprends? Non, mais continue. Ben, tu sais, là, je risque de faire une folle de moi avec les étudiants. Ah, je comprends toujours pas. Excuse, Carl, as-tu vu mon torchon? Ah, toi, là, viens pas nous énerver avec tes problèmes niaiseux! Ben, je te dis ça affectueusement, là, mon beau Jean-Loup. Oh! C'est en voyant votre annonce à la télévision que j'ai pensé que vous pourriez m'aider à résoudre mon problème. Vous avez eu raison, chère madame. Vous comprenez, en tant que psychologue, j'ai aucune difficulté avec leurs problèmes relationnels. Oh, je j'en doute pas, madame. Je suis moi-même psychologue et je sais reconnaître la valeur d'une collègue. Oh, ben là! Mais quand c'est leur avenir qui est en jeu, là, j'avoue que je suis un petit peu dans le full black nowhere. Oui, l'armée peut aider les jeunes à trouver un sens à leur vie. Oh, vous parlez comme dans l'annonce. Et j'ai bien fait de vous appeler. C'est sûrement votre meilleure décision des dernières années. Mais, qu'est-ce que vous allez leur faire, au juste? Oh, des choses très simples, leur inculquer un minimum de discipline. Ah, ben ça, 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 ça va être bon pour Carl. Nom de famille? Le tendre. Jocelyne le tendre. Oh, Charret, Carl. Carl Charret. C'est pas un mauvais garçon, là. Mais, il a son caractère. Oui, moi aussi, j'en avais un quand je me suis engagé. Regardez-moi maintenant. Si vous étiez capable de faire la même chose avec Carl. Je saurais. J'ai aucun doute là-dessus, madame. Mais, j'imagine qu'il n'y a pas juste la discipline. Bien sûr que non. Nous sommes capables de repérer les leaders naturels dans un groupe. Oh, ben là, avec ma gang, vous n'aurez pas de problème. C'est Jean-Loup. Nom de famille. Duval. Jean-Loup Duval. Ah, là, ça, c'est mon meilleur. Un vrai leader, là. Le sens de l'initiative. Un jugement sûr. Un type dans mon genre, quoi. Mais, exactement. Oui, peut-être un peu plus Max Bollé. Si vous vous permettez, je le jugerai par moi-même. Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Je vous fais entièrement confiance. Le seul qui m'inquiète, c'est Vincent Gélina. Nom de famille. Gélina. Oui, lui, il est un peu perdu. Il est trop rêveur. Vous verrez que 40 kilos de roche dans un sac à dos, ça ramène quelqu'un sur la terre. Ça, par exemple, l'exercice physique, ça, c'est son fort. Bon, eh bien, je crois que j'en sais suffisamment. Votre directeur, monsieur... Monsieur Giroux. Monsieur, monsieur... Giroux. Giroux. Vous me prête un bureau, là. Le... T-17. Envoyez-moi vos jeunes un après l'autre. Ah, il y aurait peut-être aussi mon mari. Ah, votre mari, il a quel âge? Dans la quarantaine. Non, c'est trop vieux. Il a sûrement pris des mauvaises habitudes qu'on ne peut pas défaire. Oui, ça, vous avez bien raison. Il n'y a rien que ça, des mauvaises habitudes. Ben, comme on dit, une fille s'essaye. Ah, ah, ah! Madame... Monsieur. Bon, ben, moi, c'est décidé. Je prends science humaine sans maths puis je vais aller en communication à l'université. Ah, oui? Ben, c'est vrai que ça te ferait du bien d'apprendre à communiquer, hein? Communiquer avec des cerveaux de mon niveau, j'ai pas de problème. C'est me faire comprendre par les morons qu'il faut que j'apprenne. Ben, en communication, tu devrais pas avoir de problème parce que, écoute ça, pour aider l'apprenant à visualiser les conséquences de son choix de cursus, le module communication de ministère, avec l'aide des appreneurs et des auxiliaires, a préparé le présent guide de cheminement de carrière. Hein? C'est en quelle langue, ça? Ça, c'est du josselé dans le cul de poule. En français, ça veut dire qu'ils ont du temps à perdre au ministère. Ouais, ouais. Puis toi, Gélina, qu'est-ce que tu penses faire dans la vie? Journaliste, évidemment. Tu veux travailler pour chromovetettes. Je veux être journaliste, pas commerce. Puis toi, Lecate, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh, non, moi, je sais pas encore. Je vais juste m'arranger pour me trouver une job le fun. Ouais? Ouais. Dans ce cas-là, tu devrais commencer à te pratiquer à trouver ça le fun, vendre des journaux sur le bord de la rue à 2 heures du matin. Ben, je devrais pas avoir de problème avec ça. Moi, en autant que c'est pas ton journal, là... Oh, boy! Une anesthésie, ça fait 150 000 par année! Je savais pas ça, moi. C'est parce que c'est un domaine contingenté. Qu'est-ce que ça veut dire contingenté? Contingenté, ça veut dire qu'il s'arrange pour qu'il y ait pas beaucoup de monde. Comme ça, ils sont payés plus cher. Ah! Ah, OK, ça me touche pas, moi. Ça m'en prend rien qu'un. Que tu vas marier, hein? Yes! Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça prend pour devenir anesthésiste? Ah, ben ça, tu devrais demander ça à Luca. Tu sais, le prof de géo, là, lui, il est capable d'endormir 30 personnes à la fois. Maria, c'est une spécialisation de la médecine. Faut que tu prennes science pure. Ah non, je serai jamais acceptée en science pure. Ah! Je pourrais pas rencontrer d'étudiants en médecine. Adieu, vaud, vache, cochon, BMW, etc. Hé, fais-toi engager dans un club de golf. C'est là qu'on en rencontre le plus souvent. Baf. Il paraît qu'un président de banque, ça fait un million par année. C'est ça que je veux faire, moi, présidente de banque. Ah oui? Ouais, mais pour ça, il faut que t'étudies en comptabilité. Ben, oublie ça, Maria, parce que pour être président de banque, il faut être un homme né à Toronto. Ah! Salut, Maria! Hé, qu'est-ce que vous faites? On fait nos choix de cours pour l'an prochain. Oh boy, j'ai tant dit passer, j'suis juste en seconde à toi. Ben, moi, si j'étais toi, j'y penserais pareil tout de suite. Parce que pour toi, prendre une décision, ça te prend pas mal plus qu'un an, t'sais. Je m'excuse, Carlo, mais t'oublies une chose importante, je peux très bien couler mon secondaire 3. Ça veut dire que ça me ferait deux ans pour y penser. C'est vrai que pour couler, c'est pas mal toi le meilleur, Jean-Dou. Mais il y en a de la cervelle là-dedans. Oui, monsieur, il y en a de la cervelle là-dedans. Un petit problème, t'as pas le body qui va avec. Il manque juste les ailes, t'sais. Oh, boy, faut que je m'en aille. Moi, là, je dîne à la maison. Ma mère a fait des tourtières au gras de jambon hier. Non, 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 ça veut dire que tu dînes pas en cafétéria? Non, pourquoi? Oh, Carl, tu voulais qu'on dîne ensemble? Ben, viens dîner chez nous. Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'on va être pognés que des restes demain. Euh, des restes, tu veux dire... J'espère. OK. Alors, Carl, si tu veux, je vais te ramener de la tourtière demain, hein? C'est ça. Ça te tente-tu? Non, merci. OK. Salut, le mogwai. Des fois, je trouve que Jean-Loup, il fait pitié. Il est pas vite. J'ai l'impression qu'il va avoir de la misère à se trouver une place dans la société, lui. Non, 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 inquiète-toi pas. Jean-Loup est parfaitement adapté à la société parce que la société est bâtie par des pas vite pour des pas vite. Bon. J'exagère un peu, là, Charest, tu trouves pas? OK, moi, j'exagère, moi. OK. C'est qui le premier ministre du Canada? Ouais, t'as raison. Ah, you! Et re-you, la gang! Vous savez pas quoi? Il y a un beau gars de l'armée dans mon bureau. Bon, bon, bon. Un autre caporal de l'ortie. Ah ouais, il appelle la police! Ah ouais, c'est un type charmant. Il veut vous rencontrer individuellement pour vous montrer les beaux côtés de la vie dans les forces. Ah, bonne idée. Puis dans une semaine, on va rencontrer 100 kilos de patates pour voir les mauvais côtés, c'est ça? Non, c'est ça, c'est ça. Mocte-toi de moi. Moi qui me désarme pour vous aider, hein, ben, ça m'apprendra. En effet, Jocelyne, il serait à peu près temps que t'apprennes quelque chose. Ben, toi, Vincent, ça devrait t'intéresser. Certainement. Je vais le rencontrer, moi, ton sergent. Hein? Julina dans l'armée! Mais quoi? René Lévesque a bien commencé comme correspondant de guerre puis il a fini premier ministre? Ben oui, je veux bien, mais René Lévesque, il avait une guerre pour l'aider, tu sais. Non, 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 non. Fais-toi-en pas, Vincent, ça peut s'arranger. Bon, 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 tu vois, Jocelyne l'en pense qu'il va y avoir une guerre. Ben non. Voyons donc, c'est pas assez de mode, ça, la guerre. Mais non, mais dans l'armée, ils ont aussi besoin de correspondants de paix. Ah! En tout cas, Julina, s'ils veulent pas de toi dans l'armée, là, il y a les petits débrouillards qui cherchent des correspondants. Va donc, je le dis or, genre, tu connais rien? Tu sauras que Napoléon était dans l'armée, John F. Kennedy dans la marine pis Saint-Exupéry dans l'aviation. Il y a plein de gens connus qui sont passés par l'armée. Ouais, ouais. Il y a aussi le soldat inconnu qui était dans l'armée. Je sais pas si tu le connais, lui. Allez, si je te comprends bien, Vincent, t'es en train de me dire que tu vas suivre mon conseil. Exactement! Ah! J'ai jamais été aussi fier d'être orienteur d'école! Ben, profites-en, peut-être que ça se reproduira pas. Oh, Maria! Maria! Hé! Ça te tenterait-tu, toi, d'entrer dans l'armée? Dans l'armée? Ha, ha, ha! Ben, ça pourrait peut-être m'intéresser. Oh! S'ils se mettaient à faire des chars d'assauts-sport. Jeune homme! Jeune homme! Coco! D'après les tests d'aptitude que t'as passés, t'as tout ce qu'il faut pour faire une belle carrière militaire. Ha, ha! Vous êtes sûr? Ha, ha, ha! Tu sauras, jeune homme, que j'ai une formation spéciale. Quand j'ai quelqu'un devant moi, au premier coup d'œil, je sais tout de suite si c'est un homme. Moi aussi, mais c'est quand même plus facile quand ils sont habillés, hein? Ha, ha, ha! Eh bien, Bonne! Mais, hein... Tu vas être un plus pour la morale des troupes, toi. Ha, ha, ha! C'est le fun, mais je vous le dis tout de suite, je sais rien faire. Dans l'armée, ce qu'il faut retenir, c'est... âne. Âne. Moi? Anéantir l'ennemi, neutraliser l'ennemi, éliminer l'ennemi. Mais, monsieur, c'est pas un peu violent, ça? Hélas, oui, mais comme le dit le proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais ça, ça sera plus simple. Si tu veux la paix, prépare la paix. Justement, l'armée canadienne se consacre surtout à des missions de maintien de la paix un peu partout à travers le monde. Ah, OK. Mais, hey, je crois pas bien vite, hein? Non. C'est pas important, ça. Avec les armes modernes, un soldat assis dans une salle de contrôle n'a qu'à appuyer sur un bouton pour pulvériser un avion ennemi. Mais, c'est pas un peu violent, ça aussi? Oui. Aussi, l'armée canadienne se consacre-t-elle à des missions d'aide humanitaire en cas d'inondations, de catastrophes naturelles ou de famine? De famine! Oui, mais toi, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre parce qu'en tant que soldat, tu seras logé et nourri aux frais de la princesse. La princesse astronaute? Mon serre, Jean-Louis, avec ton quotient intellectuel, ton sens de l'humour et tes capacités physiques, je te vois dans deux ans, lieutenant, dans cinq ans, capitaine, puis dans six ans, sous-lieutenant. Wow, 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 sous-lieutenant, là, c'est en bas de lieutenant, ça, là? Oui, mais dans l'armée, il y a des hauts et des bas. Oui. Tu vas surmonter tout ça très rapidement, je suis sûr. Puis après, après, colonel, puis ensuite, général, puis après, chef d'état-major. Louis-Elevé! Alors, t'as plus qu'à signer, c'est quoi? Oui, monsieur, ça va y aller, hontez-vous. Jean-Lou, le crapaud, Duval. Je commence quand? Ta gueule, Duval! C'est quoi que tu poses des questions ici? C'est quoi ton nom? Vous venez de le dire, là. Je le sais, ton nom, Duval, mais quand je te poses une question, il faut que tu me réponds, Duval. C'est quoi ton nom? Puis lève-toi, Duval, quand je te parle, Duval. J'ai compris. C'est quoi ton nom? Euh, Jean-Lou. Hé! Tu veux-tu rire sur moi, Duval? Hein, Duval? Hein, Duval? Quand je te parle, comment je t'appelle? Euh, Duval. Ben, c'est ça ton nom. Quand je te demanderai ton nom, tu diras Duval. C'est-tu clair, ça, Duval? Oui, ça m'a l'air assez clair. Bon, ben, réponds juste oui. Oui. Juste oui, sergent. Je suis sergent. Aïe, aïe. Ah, tu peux t'en aller, le comique, je t'ai assez vu. Oh, merci. Hé, la porte est par là. Hé! Non! As-tu mon bureau pour une poubelle? Ah, c'est vrai, mon crayon, il a dit, puis tout, viens, c'est le crayon. C'est le crayon, bouc, bouc, bouc. Débarrasser du bureau, c'est lui. Je t'ai dit que c'est moi qui pose les questions, et c'est... OK. OK, qui? OK, détergent. Un sergent. Euh, n'importe quoi. Tu peux bien faire ton smap, mais si je t'opogne à laisser traîner tes cochonneries sur mon bureau, tu vas me faire 150 poches en... D'ailleurs, c'est parce que je ne l'avais pas laissé traîner... Tainte, gueule, Duval! Tu peux bien faire ton tof. Tu penses que parce qu'il est plus brillant que tout le monde, tu peux rire de moi, hein? Ben, tu vas voir que dans l'armée, l'intelligence, ça sert à rien. Dans l'armée, les petits vitres comme toi s'en servent pour nettoyer les toilettes. C'est-tu clair, ça, Duval? Oui. Oui, c'est clair, compris. Mais t'es chanceux. Ici, les toilettes sont propres, fait que je te ferai pas nettoyer. Ah! Merci, sergent. Mais le plancher est sale, par exemple. Oui, il a pas tant que ça, hein, je vous dirais. Là, il est sale. Puis c'est qui qui va le laver? Duval, sergent. Ah! Oh! Puis Vincent. As-tu rencontré le sympathique sergent? Ouais, mais je l'ai trouvé bizarre. Ah, j'ai pas voulu signer tout de suite, là. Ah oui? Ben pourtant, lui et moi, ça a cliqué tout de suite. Ouais, je sais. Il m'a dit ça. Ben, c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Ben là, là, t'as pas changé d'avis, j'espère. Tu me feras pas ce coup-là. Non, non, inquiète-toi pas, là. Hey, Julina, tu devrais signer avec une croix. Ça va les impressionner. Un analphabète qui veut devenir journaliste. Bon, ben, on v'l'a un de casé. Check. Au suivant. Toi, Carl, je te verrais dans le domaine de la radio. Ah oui? Oui. Il y a quelque chose qui me dit que ça t'intéresse, la radio. Ah! Wow! T'es vraiment perspicace comme orienteur, je sais. Tu trouves, toi aussi, hein? Pis j'ai presque pas d'expérience, en plus, là. Imagine si j'avais étudié là-dedans. Ben, oui. Tu serais aussi bon orienteur que t'es bon psychologue. Ben, c'est ça que je me dis. Ah, donc, j'ai pas besoin d'entrer dans l'armée. Ben, au contraire. T'as pas vu le film Good Morning Vietnam? Ben, le gars, il est animateur à la radio de l'armée. Ben, oui, pis ça, je l'ai vu, ce film-là. C'est épouvantable quand le gars, il débarque à Saigon. Voyons. Ben, oui, mais toi, c'est l'armée canadienne. T'irais pas au Vietnam. Ben, oui, justement, tu peux bien oublier ça, parce que je me vois, moi, toi, les matins, crier Good Morning Vietnam! Pis moi, qu'est-ce que tu me suggères? Ah, ben, toi, là, j'avoue que tu me causes des problèmes. Maria, elle veut être mannequin. Ah, ben, non, pas mannequin, mais t'as vraiment pas ce qu'il faut. Ben, c'est ça. T'as de moins d'autres pigoux. Ah, ben, non, je parlais pas de ton physique, là, mais ça prend quand même un minimum d'intelligence pour devenir mannequin, hein? Mais là, franchement... Ben, ben, ok, mannequin, allez, check. Hé, finalement, je suis très bien comme arrière-teur, moi. Hein? Yo! Pis, Vincent, finalement, là, dans quel percentile ta classe, Jocelyne, elle? Jocelyne? Oh, je pense qu'elle rentre même pas d'instant, tu... Qu'est-ce que tu fais, là, toi? J'ai de la corde sur les genoux. Pis là, là, le sergent Brodeuil a tout renversé le ravioli sur le plancher avant que je le lave. Oh, ben, hey! Je le sais comment te venger, Jean-Loup. Je m'engagerai pas! Ils auront pas l'honneur de m'avoir eu dans leur armée. Ouais, mais c'est parce que ça risque de prendre du temps avant que ça en aperçoive, hein? Ouais, non, non, moi, j'ai un ben meilleur moyen que ça pour venger Jean-Loup, pis pas mal plus rapide. OK, caucus gang! Ah, ouais! Compagnie à gauche tournée! Hé, hé, hé! Garde-le-pain, 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 là! Qu'est-ce que tu fais, là, tu vales? J'ai dit à gauche, pas à droite, fais-moi cinq push-up! Ah, je viens d'en faire dix! Ah, oui! Ah! Un! Un! Eh oui, je fais ben, un! Là, vous voyez ben qu'il y a de la misère avec la gauche, là. Vous pourriez pas lui demander de tourner à droite pour une... Ta gueule, chère! Tu parleras quand je te poserai une question. Ah, vous vous pensez, tout bête, enfin! Mais oubliez pas que vous avez signé pour un an, fait que vous allez m'avoir sur le tour pendant un an! Toi, tu trouves ça drôle, Lopez, hein? Ben, imagine-toi pas que je vais te ménager parce que t'es une fille. Au contraire! Sergent, sergent, je peux-tu vous poser une question? Ben, bien sûr, Vézina, je suis pas une bête sanguinaire, hein? Je suis capable de discuter. Premièrement, c'est Jélina. Ah! Puis deuxièmement, c'est quoi l'idée de gueuler comme un perdu auprès des jeunes? C'est-tu pour le cake ou c'est pour nous rendre sourds? Inquiète-toi pas, tu seras pas sourd. Ça fait dix ans qu'on me gueule après! Puis que je suis pas encore sourd! Ah! C'est ça! Vous vous vengez sur nous autres des mauvais traitements que vous avez reçus? Mais non! Mais non, c'est pas ça! Je gueule après vous autres parce que je suis votre supérieur! Hé! Puis mes supérieurs gueulent après moi parce qu'ils sont mes supérieurs! OK, ouais. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes notre supérieur? Ben, mes supérieurs me l'ont dit. OK. Puis qu'est-ce qui vous dit que vos supérieurs sont vos supérieurs? Ben ça, c'est pas... Puis qu'est-ce que vous faites de la charte des droits de la personne? Tous les hommes naissent libres et égaux. Non! Non! Ah! Ça marche pas dans l'armée, ça! Dans l'armée, c'est la hiérarchie pis l'obéissance aveugle! Ah! Comme ça, si vous lui donnez un ordre, faut obéir sans penser. T'as tout compris, Vézina, Gélina, chose! Ouais. N'importe quel ordre! N'importe quel ordre! Mais c'est pas un peu idiot, ça? Ben... Si votre supérieure vous dit de vous jeter en bas du pont, allez-vous le faire? Ben, là, il ne me demandera jamais ça! Aïe! Euh... Vous êtes sûr de ça? Ben, je... Non. Vous trouvez pas que ce serait mieux de discuter des ordres un peu? D'avoir un peu de jugeote? Ouais, c'est vrai ça. T'sais que deux têtes valent mieux qu'une. Ben oui, mais... Dans l'armée, là, ça marche pas comme ça, dans l'armée! Ben, pourquoi? Ben, c'est... Ben, je le sais-tu! Je le sais-tu, moi? Mes supérieurs me l'ont jamais dit! Ils me disent jamais rien, mes supérieurs! Ils me disent juste « Brodeur va éplucher par la tâte! » Ah oui, Brodeur! Brodeur par-ci, Brodeur par-là! Brodeur, Brodeur, Brodeur! Je pense que je vais devenir fou! Comme si j'avais pas de prénom! J'en ai un prénom! Ah oui? C'est quoi? Arnaud. Arnaud! Oh, c'est ben cute! Ah oui, je le sais que c'est cute, mais y'a plus personne qui m'appelle de même. Il dit juste « Brodeur, Brodeur, Brodeur! » Ah oui, je veux pas qu'il vous arrive la même chose. Vous êtes plus dans l'armée! Vous êtes libres! Voyons, là! Qu'est-ce qui se passe, donc, ici? Ah, c'est... c'est Arnaud et... Il file pas. Ah oui, c'est sûr que je file pas l'armée, c'est toute ma vie. Ben oui, mais tout va bien, vous êtes dedans! Ben oui, ben je viens de me rendre compte que j'haïs ça. Ben puis là, moi, je sais plus quoi faire parce que je sais rien faire d'autre! Ben, 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 ben... Venez dans mon bureau, Arnaud, on va régler ça, hein? Après tout, je suis pas orientée pour rien, moi. Oh, merci, madame. Oh oui, madame. Moi aussi, Jocelyne. Non, sans façon, Jean-Loup. Bye, Arnaud. Bon, ben, tout est réglé. Jean-Loup sera plus obligé de laver les planches avec une brosse à dents. Hé, bravo, Carl. Pour une fois, j'avoue que t'as eu une sacrée bonne idée. Oui, c'est vrai, Carl. Merci. Laisse-toi aller remercier ma divane! Au revoir, fais-le maintenant que je le garde! C'est pas un peu armé, ça? Voyons, j'allais au madoudoune. C'est une joe! Oh! Hé! Tu veux-tu rire de moi, Duval? Hein, Duval? Hé, Duval? Tu veux-tu rire de moi? Non, je veux pas rire de vous! Bon, quand je te demande ton nom, tu me dis ton nom. C'est quoi ton nom? Hé! Tu veux-tu rire de moi, Duval? Hé, Duval? Hé, Duval? Hein? Quand je te pose une question, il faut que tu me répondes! C'est quoi ton nom? Hé! Duval! Ouais! Ré... Des beaux, des beaux! Justement! Oui! L'armée conatienne se consacre au... au maintien et aux missions des... Pfff! ... ...